Alors, on a fait plusieurs annonces. La première annonce, c'est d'assumer un positionnement qui lie l'humain et le digital dans le secteur de la santé, l'humain autour des services humains de proximité pour la santé à domicile et le numérique, les services de confiance numérique avec les données de santé. Assumez ça, première annonce, humain, digital, domicile, data. Deuxième annonce, l'annonce de la création d'une plateforme unifiée de parcours patient humain et digital qui s'appelle CareSide. Troisième annonce importante, c'est l'arrivée de NumSpot, le cloud souverain pour le secteur de la santé avec toutes les garanties de sécurité et de souveraineté. Quatrième annonce, les premiers tests, les premiers POC comme on dit, d'IA générative dans le secteur de la santé sur un cloud souverain avec que de la technologie française, avec une sorte d'équipe de France de l'IA générative en santé. Et ça aussi, c'était merveilleux. Dans la stratégie La Poste Santé Autonomie, donc avec le volet services humains de proximité, il y a aussi le service de confiance numérique autour de la donnée de santé. Quasiment tous les actifs de DocaPost sur le stockage, sur l'archivage, sur le consentement, sur l'identification électronique, sur l'hébergement, tous les actifs de DocaPost vont rentrer dans la chaîne de valeur santé avec des actifs et aussi des cas d'usage. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la stratégie autour de la donnée de santé, c'est qu'on peut rassembler tous les savoir-faire de DocaPost, de la collecte de la donnée de santé jusqu'à son exploitation, son traitement, son stockage. Tout DocaPost va se retrouver dans cette chaîne de valeur en santé. Pour moi, les clés de la réussite de cette stratégie, c'est l'engagement des gens. Je crois qu'aux femmes et aux hommes. Ce que j'ai senti hier, ce que je ressens déjà depuis que je suis arrivé dans ce groupe, c'est qu'on est animé par des valeurs communes et par une sorte de supplément d'âme qui est lié à nos valeurs, nos valeurs qui sont essentielles pour le secteur de la santé. Et je les répéterai, c'est l'intérêt général, c'est l'éthique, c'est la souveraineté et c'est une vision humaniste de notre secteur. Et moi, ce que j'ai ressenti hier, c'est que tout le monde ressent ça et pour moi, c'est ça le facteur clé de succès pour la post-santé autonomie. Sous-titrage ST' 501